T'as vu ça, Scooby-Doo ? Certains de nos concurrents ont fait des châteaux de sable très jolis ! Merci beaucoup, je prends ça pour un compliment. Frankie Martin, pour vous servir, ce projet m'a été inspiré par la Renaissance italienne ! Bravo, c'est vraiment super ! Moi c'est Sammy, lui c'est Scooby ! Les célèbres Sammy et Scooby-Doo, ceux qui ont réussi à faire un château de sable en forme de montagne russe ! Oui, mais ils n'avaient qu'une seule boucle ! Les amis, vous êtes très forts, mais je tiens à vous prévenir, rien ni personne ne pourra m'empêcher de gagner cette compétition. À part ça, peut-être. Comment veux-tu qu'on arrive à se déteindre avec tout ce rafou ? Hé ! Vous arrêtez de nous casser les oreilles ! Cette plage est réservée pour les châteaux de sable ! Désolé, mais cette plage n'appartient à personne que je sache. Et mon groupe et moi, on doit répéter pour le concert. Ça par exemple, c'est Smash Mousse et vous êtes Steve Harwell. Vous êtes mon préféré. Merci. La musique n'est pas incompatible avec les châteaux de sable. Si, parce que le bruit qu'ils font détruise nos œuvres d'art, et on était là les premiers. Mais on est venus parce qu'on a été invités. Eh bien maintenant, on vous invite à repartir. Alors, faites la paix mes amis, si tout le monde y met du sien, on peut vivre en harmonie. Ça c'est bien dit, écoutez la voix de la sagesse. Si vous acceptez de jouer un peu moins fort, il n'y a aucune raison pour que nos murs s'écroulent. Ouais, c'est vrai, bon, c'est d'accord, faisons comme ça. Eh, vous êtes à Mayam, le responsable officiel de ce grand concours. On a prévu de construire une réplique du château du roi Arthur, sauf qu'en plus, il y aura un restaurant de fruits de mer. On va l'appeler la taverne Kaamelott. Ah ah ah, on peut commencer quand ? Juste après notre petite séance de yoga pour nous échauffer. Je vous en prie, venez avec nous. Et moi qui ai toujours cru que yoga c'était le nom d'un ours. Nous devons préparer notre harmonie intérieure pour développer notre agilité et notre créativité. C'est très bien, vous maîtrisez parfaitement la position du chien. Merci ! Oh mon Dieu, ces trois enfants, ils viennent de disparaître. Ils ont été ensevelis sous le sable. Où est passé le monstre de corail ? Il a disparu. Nous aussi, on devrait disparaître et rentrer chez nous en Amérique. Là-bas, le seul risque qu'on a sur la plage, c'est d'attraper un coup de soleil. Non, pas encore. Vous avez un concours à gagner et nous, une nouvelle énigme à résoudre. Voilà, on devrait être en sécurité pour la nuit. Demain, on s'occupera de faire un pont-levis et une tour de surveillance. Vous avez vraiment le sens du détail. Merci ! On ferait peut-être bien d'aller voir ce que c'était. C'est une excellente idée, Fred. Pendant que vous faites ça, nous, on va rester ici et se cacher. C'est la première fois qu'on arrive à faire fuir un monstre. Let's go ! Ramayam, est-ce que vous allez bien ? Oh, oui. Je suis sorti quand j'ai entendu les hurlements. Ensuite, j'ai vu le monstre de corail. Et ensuite, j'ai vu trois autres constructeurs disparaître. C'était où ? Juste là où vous vous trouvez. C'est quoi, ça ? C'est mon médaillon. J'ai dû le perdre pendant la panique. Qui a-t-il l'inscrit dessus ? C'est du sanscrit, l'ami. Un vieux langage codé et utilisé en Inde, ça veut dire paix et harmonie dans l'univers. Dites donc ! C'était quoi ce raffu, les amis ? Mais d'où sortez-vous, vous ? De nulle part. On n'a pas arrêté une seconde depuis ce matin. On s'est fait des vagues de la mort. C'était super. Nous aussi, on a passé la journée ici. Alors, comment se fait-il qu'on ait vu personne s'enfuir ? C'est parce que... Ah, Sean ! Tu m'as écrasé les orteils. Danse ta ferme-là, Shona. Et pendant que vous surfiez, vous avez remarqué quelque chose d'anormal ? Oui, ça, on peut le dire. Vous avez vu des personnes disparaître ? Il n'y avait plus de vagues. C'est pour ça qu'on est rentrés, pour se reposer. Wow ! La vache ! Vise-moi ces rouleaux ! Bonsaï ! Scooby-Doo, j'espère qu'on va pouvoir reconstruire notre château. Oui, moi aussi. Regarde, t'as vu toutes ces empreintes de pas sur le sable humide ? Des empreintes d'animaux. Des empreintes d'oiseaux, des empreintes de crabes et même des empreintes de monstres. Des empreintes de monstres !